Donc, pour résumer un petit peu les choses qu'on a déjà faites, je vais ajouter une chose très importante. Si je veux A scalaire B, on a dit que c'est le module de A multiplié par le module de B. Il faut ajouter une chose très intéressante concernant le cosinus. Vous voyez bien l'ordre. Je fais A scalaire B. Donc, ce cosinus, cet angle, il part de A vers B. C'est un angle orienté, comme ça. Donc, θ, il est comme ça, tel qu'avec θ orienté de A vers B, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on peut ajouter les choses suivantes. Donc, si θ est compris entre moins π sur 2, π sur 2, cela implique que A scalaire B est supérieur à 0. Le fait de parler de 7 inférieur à 0, etc., si vous avez, par exemple, dans ce cas-là, θ, il est inférieur, il est inférieur, il est inférieur à π sur 2 et supérieur à moins π sur 2. Donc, dans ce cas de figure, A scalaire B, il est inférieur à 0. Par exemple, si vous avez maintenant votre vecteur B, comme ça, et votre vecteur A, on va dire comme ça. Ici, on a notre angle θ, il est inférieur à moins π sur 2. Ici, on a notre angle θ, il est inférieur à π sur 2. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, A scalaire B, il est inférieur à 0. Maintenant, si vous avez votre vecteur A comme ça, votre vecteur B comme ça, par exemple, votre axe OX, et je vais faire la projection. Donc, la projection sur l'axe OX, donc je fais A scalaire I, j'obtiens exactement cette quantité. C'est ça la projection. Si j'ai un vecteur comme ça, j'obtiens cette quantité. Si j'ai un vecteur comme ça, j'obtiens rien. Donc, si A est perpendiculaire à I, cela implique que A scalaire I égale à 0. C'est la même chose pour A et B. Si A est perpendiculaire à B, cela implique que A scalaire B égale à tout simplement 0. Vous voyez, ce théta, il est orienté de A vers B. Donc, pourquoi j'ai orienté ce théta ? Eh bien, c'est pour mettre en évidence une loi très importante, à savoir que le produit scalaire, on va vérifier si le produit scalaire est commutatif ou non. Si maintenant, je considère B scalaire A, qu'en est-il de B scalaire A ? Donc, j'ai B comme ça, et j'ai A comme ça. Sachez que ça, c'est théta, mais par contre, celui-là, c'est moins théta. Donc, si j'oriente mes angles, maintenant, B scalaire A, c'est la norme de B, multipliée par la norme de A, multipliée par le cosinus de l'angle entre B et A, mais cet angle dirigé de B vers A, qui est tout simplement moins théta. Or, cosinus, vous savez que cosinus moins X égale à cosinus X, du fait que votre fonction cosinus est paire. Donc, vous obtenez B scalaire A cosinus théta. Donc, on voit bien qu'on obtient exactement A scalaire B. Cela veut dire que A scalaire B égale à B scalaire A. Donc, dans ce cas-là, le produit scalaire est commutatif. Donc, le produit scalaire ici, je souligne bien ici, est commutatif. Donc, il est aussi distributif. Il est... Il est aussi distributif. C'est-à-dire que si vous avez A scalaire B plus C, eh bien, ça donne A scalaire B plus A scalaire C. On a dit que... Donc, remarque, Si deux vecteurs sont perpendiculaires, eh bien, leur produit scalaire est nul. Par contre, si deux vecteurs sont parallèles, leur produit scalaire est maximum. C'est-à-dire que le produit scalaire prend la valeur maximale. Est-ce que cette phrase est juste concernant? Je veux dire que si deux vecteurs sont parallèles, alors leur produit scalaire, Bon, je vais dire prend la plus grande valeur possible. Donc, après, on va parler du produit vectoriel. Ou plutôt, on va parler de... On va utiliser la représentation. Donc, on va écrire deux vecteurs en utilisant les composantes. C'est-à-dire qu'on va écrire A égale AX plus AY plus AZIJK. AXI plus AYJ plus AZK. Et on va utiliser cette notation pour donner le produit scalaire. C'est très important aussi.